Donc, vous êtes M. Allo ? Oui, Philippe Allo, et Mère Bourbeau-Dans-L'Heure. Bourbeau-Dans-L'Heure, des commissions en l'aile. Et donc, nous sommes aujourd'hui vendredi 21 décembre. Et vous êtes convoqué de vendre une administrative à 10h30, à Rouen, suite à un arrêté que j'ai pris pour s'opposer à la cause des compteurs Linkin. Ça date de quand, ça ? L'arrêté date du mois de mai. Oui, de mai 2018. 2018, oui. En accord avec le conseil municipal. En accord avec le conseil municipal, la majorité absolue. Bon, c'est pas mal. Le préfet nous a mis en demeure de bien pouvoir annuler cet arrêté qu'il juge illégal. Il n'appartiendrait pas au maire de prendre un tel arrêté. La cause des compteurs Linkin est une directive européenne qui s'impose à tous citoyens du territoire français, selon les termes du préfet. Et il n'y a pas d'excuser ? Il n'y a pas. Le maire ne peut pas s'y opposer. D'accord. Bon, c'est dans ce sens-là que c'est la préfecture qui nous assigne devant le tribunal administratif, de façon à ce que, puisque nous avons le maire à refuser d'annuler l'arrêté, la suite, c'est la procédure devant le tribunal administratif qui jugera de la légalité ou pas de l'arrêté qui a été pris. D'accord. Et vous êtes confiant sur le sujet ? Confiant sur le sujet, on a des exemples de communes qui ont pris le même arrêté que nous, et dont les résultats sont connus, qui ont pour l'instant été majoritairement déboutés par rapport à ça. Donc, confiant, on l'est, mais on est aussi lucide. Bon, objectivement. Et donc, si votre arrêté était retoqué, comment vous envisagez la situation ? Si notre arrêté est retoqué, on va discuter avec le conseil municipal, voir quelle suite on peut donner à cette affaire-là. Sachant que, bien évidemment, les procédures devant les contentieux ont un impact sur les budgets communaux, qu'il ne faut quand même pas nier, négliger. Et qu'il faut tenir compte aussi de ces différents arguments, de l'avis de nos habitants. Donc, on va peser tout cela, et on attend pour l'instant les conclusions qui sont rendues par le terminal administratif. D'accord. Et concrètement, sur le terrain, comment ça se manifeste, cette opposition ? Concrètement, sur le terrain, nous avons majoritairement une majorité de nos concitoyens qui s'opposent à la pose des compteurs électriques. Nous avons fait une réunion publique la semaine dernière qui a connu un grand succès au niveau de la fréquentation. Beaucoup de nos concitoyens ont imposé sur leur compteur l'arrêté municipal qui a été pris. Voilà. On est très suivis au niveau de la connexion. Bon. Et est-ce qu'Enedis, malgré tout, les sous-traitants, les poseurs, les compteurs Linky, violent cet arrêté ? Ou arrêtent la pose ? Pour l'instant, avec connaissance, on n'a pas eu de faits dans ce sens-là. Enedis, actuellement, est à la phase d'annonce auprès de nos concitoyens pour avertir de la pose imminente de ces compteurs. Je n'ai pas d'exemple sur ma commune de pose forcée. Enedis est à la phase d'annonce de pose. Du déploiement. Du déploiement. Bon. Donc vous êtes bien en amont. Enfin, en amont, juste en amont du déploiement. Nous sommes en amont du déploiement. Sauf, à ma connaissance, pour les pavillons, qui, eux, sont des connaissances équipées du nouveau compteur. D'accord. Bon. C'est déjà bien d'être en amont, effectivement, de la situation, de prendre les devants par rapport à cette installation forcée. D'accord. Bon. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Il vous suivra dans le temps. On va voir ce que le tribunal décidera. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon. Il y a un coup de théâtre, là. Vous pouvez nous préciser ce qu'il en est ? Le tribunal n'a pas reçu notre mémoire en défense, je pense. Alors, il l'a reçu. Il l'a même transmis, d'après ce que je vois. Mais il y a un incident d'audience, c'est-à-dire que, a priori, le président n'avait pas connaissance. Je pense qu'à mon avis, ils ont géré peut-être de manière trop automatique ce type de contentieux. Un peu de manière, voilà. Et du coup, ils se retrouvent un peu avec des greffes qui... Ils ont débordé ? Ingi. Non, non. Qui agissent, voilà, de manière totalement automatique, pensant que la solution s'impose. Et qui, du coup, s'échappe un peu au président. Voilà. Qui, lui, était de parfaite bonne foi. Oui, visiblement, il s'est confondu en excuses à plusieurs reprises. Oui, 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 oui. C'est genre, on est à plusieurs reprises. Ah oui ? Est-ce que le résultat est là ? Donc, là, conséquence, c'est soit il y a un bug, mais j'ai moins les éléments me disant qu'on a déposé de mémoire et qu'il a été transmis à la partie adverse. Et soit, sinon, il y a un renvoi à une audience ultérieure. Et du coup, on verra. Donc, pour l'instant, c'est pas trop... Pour l'instant, c'est pas trop... Pour l'instant, le délibéré risque qu'il y ait un point d'interrogation sur l'issue du délibéré. D'accord. Entre renvoi ou entre jugement qui confirme les copains. Donc, l'arrêté court toujours jusqu'au délibéré. L'arrêté, toujours. Pour l'instant, l'affaire n'est pas... Non, c'est sûr que si le délibéré soit les escaliers d'aujourd'hui, non, ils ne peuvent pas. Normalement, ils ne peuvent pas. Et normalement... C'est peut-être un coup du grève, justement, en la faveur de... Ah ! On ne le connaît pas. Mais je croyais qu'il y avait un délit pour les arrêter et pour pouvoir faire un recours pour les tracés. Alors, ils sont dans délai puisqu'ils ont saisi de tribunal administratif. C'est-à-dire qu'ils ont... D'abord, les procédures n'annulent pas. Parce que le délai, il est court toujours, en fait. Moi, c'est un peu regrettable, quand même, qu'on fasse déplacer et des élus, et des gens, et qu'on arrive sur site et que le président du tribunal n'a pas les... Puisqu'on considère que les affaires sont liés. Effectivement, je rejoins ce que l'est dire de notre avocat. Oui. J'ai l'impression qu'en dossier, il arrive, c'est une affaire qui est déjà connue. Et classée, presque. Et c'est un petit peu laissé de côté, à mon sens. C'est peut-être un jugement à l'attitude. En tout cas, on attend les décisions qui seront prises par le tribunal, à savoir si l'affaire est remise ultérieurement, ou si elle est quand même jugée. Je pense qu'on le saura dans la primitif. D'accord. Bon, on se retrouve en 2019, alors. On se retrouve sans doute. C'est vraisemblable. Ok, merci. La lutte continue. La lutte continue. Très bien, merci. 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 Merci.